bonjour bienvenue sur mettrance.fr nous allons dans cette partie dans cette dernière vidéo la partie 5 de la vidéo sur la fidélité examiner les techniques courantes de gestion de la relation client la première technique que nous allons étudier c'est la segmentation des clients la segmentation des clients consiste en général à scinder ses clients en catégorie en catégorie homogène auquel on adresse une stratégie marketing spécifique en général on utilise pour cela un ensemble de critères que j'ai regroupé ici sous le nom de cartographie des critères de segmentation cette cartographie a pour objectif de regrouper l'ensemble des différents types de critères pour en avoir une vision globale et complète elle permet d'avisager des listes de critères selon qu'ils décrivent les caractéristiques intrinsèques des consommateurs ou qu'ils expriment le lien entre le consommateur et le produit cette cartographie s'utilise autant en B2B qu'en B2C de même on peut l'utiliser dans les secteurs industrielles que dans les services ou les produits de grande consommation bien que entendu selon le secteur d'activité certains critères sont plus pertinents que d'autres par exemple l'âge est très pertinent pour le secteur des jeux vidéo on peut segmenter avec un seul critère par exemple une segmentation géographique ce critère est particulièrement en adéquation aux conditions climatiques mais aussi avec d'autres activités spécifiques on peut également procéder à une segmentation multi critères qui est une combinaison de plusieurs critères on utilise pour cela donc dans ce cas des techniques de typologie ou des techniques avancées de statistiques multidimensionnelles alors la première technique couramment utilisée est la segmentation par la valeur cette segmentation par la valeur prend en compte le chiffre d'affaires réalisé par le client comme critère de segmentation cette méthode s'inspire du modèle de Pareto il s'agit de positionner les clients en fonction de leur contribution au chiffre d'affaires globales déterminer la valeur du client ici conduit l'entreprise à répartir ses investissements et ses ressources en se concentrant sur les meilleurs clients l'objectif est alors de fidéliser les meilleurs et de faire progresser la valeur des autres clients dans un contexte très concurrencé et sur des marchés matures la segmentation par la valeur prend tout son sens lorsque l'offre arrive à maturité et que l'action commerciale classique est au bout de ses capacités le marketing apporte de nouvelles pistes de croissance grâce à une segmentation plus fine et plus personnalisée des clients de l'entreprise autre technique de segmentation la segmentation RFM ici la RFM est une analyse qui permet d'organiser un fichier des clients en grands groupes homogènes en fonction du comportement d'achat des consommateurs elle permet d'approcher une valeur client et de démontrer une fidélité des clients elle est construite à partir des critères suivant la récente qui représente en fait la date du dernier achat la fréquence qui définit le nombre de fois qu'un client commande dans une période de temps donné le montant il indique le chiffre d'affaires générés par le client sur les périodes de référence alors voilà l'objectif ici est de distinguer les clients fiel d'autres clients et donc d'adapter l'offre pour satisfaire au mieux les clients ciblés et généralement les clients qui ont un score RFM les plus élevés alors la méthode ici le point de départ ici c'est une c'est généralement une campagne de fidélisation ou d'une activité de vente à distance on choisit une période de référence généralement le semestre ou le trimestre on analyse la récence puis la fréquence et enfin le montant et on construit pour chaque client présent dans la base de données un score individuel RFM nous allons le voir par un petit exemple ici nous avons quatre clients j'ai utilisé les clients CL1, 2, 3 et 4 nous avons pour chaque client un montant d'achat effectué sur l'année L-2 et l'année L-1 et nous allons calculer pour chacun de ses clients et à travers ses montants un score RFM pour cela nous commençons d'abord par déterminer le mode de calcul de la récence nous allons utiliser ici la notion de puissance pour pondérer la récence des achats à partir de comme indiqué dans ce tableau avec une pondération de 2 puissance 0 pour l'achat le plus ancien et 2 puissance 8 pour l'achat le plus récent puisque ici nous avons 8 périodes 4 trimestres par an nous calculons ensuite la fréquence des achats on remarque donc tout de suite dans ce tableau que plus le client la récence est proche plus le client a acheté récemment plus le poids de sa récence sera élevé alors ici on calcule la fréquence en affectant à chaque client le chiffre 1 s'il a réalisé un achat dans une période et le chiffre 0 s'il n'a réalisé aucun achat au deuxième trimestre 1-2 de l'année 1-1 il a réalisé un achat au trimestre 1 et l'année 1-1 il a réalisé un achat au trimestre 1 et n'a pu réaliser d'achat au trimestre 2 3 et 4 de l'année 1-1 donc on procède de la même façon pour tous ces clients et on obtient donc ce tableau alors après avoir calculé cette récence on calcule donc pour chaque client un score RFM par exemple pour le client 3 nous allons calculer son score RFM qui est égale ici à 2 puissance 0 multiplié par 0 puisqu'il a fait aucun achat au trimestre plus 2 puissance 1 multiplié par 0 au trimestre 2 plus 2 puissance 2 multiplié par 2 au trimestre 3 puisqu'il n'a fait non plus aucun achat plus 2 puissance 3 multiplié par 1 fois 500 plus 2 puissance 4 fois 850 plus 2 puissance 5 fois 1 fois 950 plus 2 puissance 6 fois 1 fois 1050 plus 2 puissance 7 fois 1 fois 1050 on obtiendra un score pour ce client 3 un score RFM de 326 400 évidemment les montants 500 et 850 que j'utilise ici sont les montants des achats que nous pouvons revoir dans le tableau qui suit donc la bière à 500 au trimestre 4 0 à 1 au trimestre 1 0 à 1 au trimestre 2 0 à 1 au trimestre 3 et 500 à 1 pour 500 euros au trimestre 4 la mière non 2 et ainsi de suite donc c'est pourquoi nous avons donc effectué ici 2 puissance 0 fois 0 plus 2 puissance 1 fois 0 plus 2 puissance 2 fois 0 plus 2 puissance 3 fois 1 puisqu'il a réalisé un achat au trimestre 4 de l'année n-1 et de 500 euros le trimestre 4 de l'année n-2 donc on procède de la même façon pour chacun des clients on obtient donc un score RFM ici à la dernière colonne totale pour chacun des clients ainsi le score RFM du client 1 est de 17000 celui du client 2 de 161 et 650 celui du client 3 de 326 400 et celui du client 4 de 50 000 le client 3 est donc des clients qui a le plus gros score RFM alors que le client A et celui qui a le score RFM le moins élevé on peut après calcul du score RFM procéder à une segmentation comme le montre ici l'exemple du ONG qui a segmenté ses donateurs en fonction du score RFM, la recense, le montant et la fréquence on obtiendra un arbre de segmentation que nous avons ici emprunté au livre Mercator donc autre technique, le ciblage le ciblage consiste généralement à choisir un ou plusieurs serments de clients auxquels on va s'adresser et affecter un ensemble de ressources pour les conquérir et les fidéliser alors donc en général 3 types de ciblages sont possibles après avoir segmenté son marché, le responsable marketing sélectionne un ou plusieurs segments auxquels il décide de s'adresser l'objectif ici est d'optimiser ses ressources, accéder au marché de manière efficace en se concentrant sur le coeur des cibles en affinité avec l'offre le responsable marketing a bien plus de retours et de résultats donc il peut donc choisir un segment ou tous les segments dans ce cas il fait un marketing de masse ou avoir une approche multi-segment en adressant une offre particulière à chacun des segments autre technique, c'est le modèle IPO-IPR alors le modèle IPO-IPR permet de hiérarchiser les allocations de ressources commerciales et de BCTR selon le type de cible alors IRP ici signifie l'indice de probabilité d'atteindre la cible et IPO indice de potentiel en haut à droite du tableau on trouve les clients les plus faciles à atteindre ayant le plus gros potentiel les clients de la classe 5 nécessiteront probablement un investissement supérieur ils ont le plus gros potentiel avec une seule probabilité d'être atteintes ils sont plus difficiles à atteindre mais ils ont un gros potentiel plus on descend vers la gauche moins on consacrera d'efforts à ses clients à faire potentiel et coûteux exemple des clients de la case 9 l'outil IPO-IPR permet d'allouer les justes ressources d'acquisition et des félicitations des clients en fonction de leur potentiel et de leur accessibilité les récentes approches de marketing clients favorisent l'utilisation de ce type de modèle qui a aussi toute sa place dans l'approche commerciale des clients d'un secteur donné on peut aussi l'utiliser pour réorganiser sa force commerciale dédiée des commerciaux terrains à des clients à sans potentiel et le centre d'appel à des clients à potentiel moindre autre technique du silage le modèle radar le modèle radar a été créé pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses d'avoir une vision stratégique de la relation client elle met en perspective la valeur du client au cours de son cycle de vie depuis son premier achat et tout au long de sa relation avec la marque il permet de s'assurer que les objectifs relationnels vis-à-vis de ces segments cibles sont un lien avec leur valeur pour l'entreprise pour construire cette matrice il faut suivre les étapes suivantes d'abord identifier des variables qui définissent la valeur client le taux de nourriture, le chiffre d'affaires potentiel établir des seuils de valeur en cohérence avec les objectifs relationnels par exemple un client avec un taux de nourriture de 80% plus est un client quasiment exclusif à l'inverse un client ayant un taux de nourriture inférieur à 15% et d'un client avec un potentiel à développer donc troisième étape positionner sur l'axe valeur client et l'axe cycle de vie les segments du client la taille du cercle ici en vert est proportionnelle à la valeur du segment procéder à l'analyse et décider des choix d'action vis-à-vis de chaque segment enfin il y a d'une technique de ciblage qui croise la rentabilité actuelle du client et sa rentabilité potentielle à partir de ce croisement on obtient donc quatre segments A, B, C et D dans une situation tendue la notion de rentabilité ici va tendre à s'imposer au premier plan de l'analyse marketing cette méthode de segmentation par la rentabilité apporte une réponse pour prioriser ses actions auprès de ses clients cette matrice vient en complément d'autres analyses les clients indésirables sur cette matrice peuvent devenir désirables avec une autre approche la segmentation par la rentabilité actuelle et future permet d'affiner le ciblage des clients dans une optique purement financière l'intérêt ici reside dans l'analyse complémentaire de la rentabilité des actions commerciales et des canaux de communication utilisés on utilise ce modèle lorsque l'entreprise est en recherche de gains de rentabilité la méthode de sans plan est rarement seule elle sert à apporter un éclairage plus précis sur nos segments de clients et nos cibles merci de nous avoir écouté cette dernière vidéo sur la fidélité s'achève j'espère vous avoir apporté des éclaircissements pour mieux comprendre les techniques de fidélisation des clients merci et à bientôt sur netprof.fr à bientôt sur netflix à véler à bientôt sur netflix C'est parti. C'est parti.